C'était le 13 juin dernier. Christian Estrosi et Philippe Pradal échangent leur rôle. Le premier adjoint accède à la fonction de maire et le maire devient premier adjoint. Les critiques fuseront très vite. C'est Poutine et Medvedev, dira l'opposition. Une façon de dire que Philippe Pradal ne serait qu'un simple exécutant. D'où cette phrase que lui prête d'ailleurs le canard enchaîné, « Je fais ce que me demande Estrosi et il ne me demande rien ». Alors, le nouveau maire est-il aux ordres de son premier adjoint ? Oui, pour certains. « Si Christian Estrosi était tellement attaché à la ville de Nice, il aurait très bien pu faire ce qu'il a fait à la ville de Nice, à la région. C'est-à-dire devenir premier vice-président et mettre Renaud Museli à sa place et rester maire de Nice. Donc il a fait le choix inverse parce que tout simplement il tient mieux M. Pradal que M. Museli. » Philippe Pradal est toujours en arrière-plan, dans le champ de la caméra, mais peu visible. Ça saute aux yeux depuis le 14 juillet. Même chose lorsque Christian Estrosi donne la médaille de la ville de Nice aux trois hommes qui ont tenté d'arrêter le camion lors de l'attentat du 14 juillet. Philippe Pradal assume ce choix de l'effacement. Reste à savoir si la cinquième ville de France peut avoir une telle direction bicéphale. « Quand on voit ce qui s'est passé, adjoint au maire en charge de la sécurité est désormais un travail à plein temps. Si Philippe Pradal est maire de Nice, alors il demande à Christian Estrosi soit de démissionner de la région, soit de démissionner de la métropole, soit de démissionner de tout ce qu'il a pour rester adjoint en charge exclusivement de la sécurité ou alors de rendre cette délégation et de continuer ce qu'il fait par ailleurs. Mais c'est là qu'est le vrai problème. » Aujourd'hui à Nice, le premier adjoint a de facto plus de pouvoir que le maire. C'est étrange, mais c'était prévisible. « Jamais je ne quitterai Nice », a toujours dit Christian Estrosi. Il a tenu parole.